Salut les gars, c'est Aurélien Franténois, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va tester l'hydro-diping. Pour ceux qui ne savent pas, l'hydro-diping c'est une méthode de peinture qui se fait avec de l'eau. C'est super répandu sur YouTube. On va asperger en gros avec des bombes de peinture le dessus de l'eau. Et on va plonger les objets dedans pour ressortir normalement un design qui devrait être super sympa. On voit surtout des gars qui customisent leurs chaussures, les Air Force, les Yeezy, tout ça. Aujourd'hui je vais le faire avec des accessoires que j'utilise pour le vélo. Mon casque qu'on va customiser, ainsi qu'une paire de chaussures que j'utilise pour le vélo justement. Deux produits bien cool, comme ça on va suivre les étapes ensemble. Je ne l'ai jamais fait, j'espère que ça va marcher. Donc pour réaliser ça, il va falloir que je me rentre dans un atelier de bricolage pour récupérer les bombes de peinture, le bac pour l'eau, deux, trois petits sustanciers, du scotch, des ciseaux. Donc c'est parti, on va à l'atelier et on se retrouve ici pour commencer la customisation. C'est parti ! Du coup ça y est, je suis de retour du magasin de bricolage, j'ai acheté pas mal de peinture. Donc pour réaliser cet hydro dive-in, il vous faudra une grosse caisse. Je l'ai prise assez grosse puisque l'idée c'est de faire rentrer une chaussure, donc là ça va rentrer nickel. Mais aussi un casque, en fait la taille de la cube va dépendre de l'objet que vous souhaitez mettre. Au niveau des peintures, je me suis régalé, j'en ai trouvé des magnifiques. Alors déjà, il faut choisir une peinture plutôt type métal, carrosserie, un truc qui partira pas à l'eau. Pour commencer, j'ai pris une bombe de peinture blanche. Ça va me servir à faire ma sous-couche puisque je vais tout peindre en blanc pour commencer. Comme ça, tous les reliefs, tous les dizaines que je vais faire, ils ressortiront beaucoup mieux sur un fond blanc plutôt qu'un fond noir par exemple ou violet pour mes chaussures. Donc la bombe blanche, ça, ça sera la base, ça sera la première étape qu'on va faire tout à l'heure. Après, je me suis régalé, j'ai pris plein de couleurs. J'ai pris un noir avec effet paillettes. Là, je sais pas si on voit le bouchon là. Là, normalement ça devrait faire cet effet là. Je pense que ça peut être magnifique comme détail. J'ai pris une bombe rose fluo pour la petite touche couleur. J'ai pris aussi du orange fluo. Voilà, donc là, on est sur les touches colorées. J'ai pris du rouge, du bleu. J'ai pris du noir, ça va toujours servir. Et j'ai pris, pour terminer, j'ai pris un vernis. Voilà, qui va me servir à finir ma déco. Je pense pour le casque notamment, les chaussures, on verra si c'est utile. Pour terminer également, j'ai besoin d'un cutter, mais ça, je l'avais déjà, donc je l'ai pas acheté. Et j'ai pris également du scotch, scotch ordinaire, un scotch en plastique pour pouvoir délimiter tout ce que je vais pas vouloir peindre. Et bah je vais le recouvrir d'un scotch. J'ai pris aussi des gants, je les avais chez moi, pour éviter de se peindre les mains. Donc voilà, on a tout normalement pour faire l'hydro-diking. On va commencer par recouvrir toutes les parties que je vais pas vouloir peindre. On va commencer par la chaussure. Donc la chaussure, ça, les lacets, j'en ai pas besoin. On va enlever les lacets. Ok, je vais enlever la semelle aussi, ça ne sert à rien. Ce que j'ai envie, moi, c'est de garder toute cette bande noire, la semelle, tout ça, on va garder. Ce que je vais customiser, ça va être surtout le côté. Donc là, on choisit, c'est vous qui choisissez avec votre scotch les parties que vous souhaitez customiser. Là, je protège toute la partie du bord. Et là, ce que j'ai envie, c'est de garder cette partie-là. Ça, je vais la laisser violette. Et là, tout là, on va se mettre à la peinture. Du coup, mes deux paires de chaussures sont préparées pour accueillir la première sous-couche blanche pour que ça puisse ressortir maximum tous les effets. Je me suis créé un petit atelier peinture, c'est très simple. Là, on met un carton, on met ça sur une petite table. Et c'est parti ! Voilà, donc la première sous-couche blanche, elle est terminée. Les chaussures, on va attendre maintenant qu'elles sèchent. Il faut à peu près 30 minutes. On va maintenant attaquer le casque. Il y a un petit truc complexe. C'est qu'il va falloir dissocier la coque de la mousse qu'il y a à l'intérieur. Là, il y a une petite technique normalement. C'est collé, mais ça doit se décrocher si on force un petit peu. Surtout que celui-là, il a un petit peu vécu de casque. Donc normalement, ça devrait aller là. Tu vois que ça vient. Du coup, comme ça, j'ai mon casque en deux parties. Après, si vous ne voulez pas vous embêter à décoller, je ne sais pas même d'ailleurs si c'est très intelligent d'avoir décollé ça. Est-ce que ça va changer l'utilité du casque ? Bref, sinon, il suffit de protéger, comme j'ai fait pour les chaussures, protéger l'intérieur et tout ça. Du coup, il ne me reste plus qu'à cacher les lanières. Je n'ai pas envie qu'elles soient peintes. Et après, on va recouvrir tout le casque en blanc. Voilà, le casque, il est peint aussi en blanc. Maintenant, on attend à peu près 30 minutes. Et puis, on va commencer l'hydro-diping G3. Allez, c'est parti. L'idée, ça va être maintenant de choisir le mix de couleurs qu'on va vouloir. Donc moi, là, pour les chaussures, j'ai envie de choisir quand même quelque chose comme une base noire. Noir et rose, ça peut aller pas mal ensemble. Et puis, je vais rajouter une petite touche de bleu. Donc l'idée, ça va être de créer une espèce de petite pellicule de peinture au-dessus de l'eau. Et on va ensuite poser le casque ou les chaussures délicatement. C'est ça qui va me permettre de réceptionner toute la peinture sur toutes les surfaces qui sont en blanc, je crois en fait, finalement. On essaye. Je croiserai le droit, j'espère que ça va marcher. Allez, c'est parti. Je vous conseille de mettre des gants, sinon vous allez avoir la main pleine de peinture. Allez, c'est parti. J'ai essayé de mettre la première chaussure, j'espère que ça va marcher. Place au premier test. C'est parti. Donc là, on va y aller délicatement. Là, le but, c'est d'enlever toute la peinture qu'il y a en trop. Et là, le résultat. Trop stylé. Clac. Il n'y a plus qu'à faire sécher. Maintenant, on va rincer la cuvette et on va partir sur la deuxième chaussure. On va essayer de faire à peu près le même design. Ok, deuxième chaussure. Là, yes. Là, je suis un petit peu merdé. Trop stylé. Oh là là, ça va être magnifique. Du coup, ça fait même violet en fait. La deuxième, ce que j'ai remarqué, c'est que le bain ici, il faut bien le nettoyer. Là, je l'ai fait un petit peu rapidement et du coup, il restait des petits copeaux. Et je crois que ça a moins bien marché. Donc, on verra quand on saura sécher. En tout cas, le rendu, je vais essayer d'en prendre une là pour vous montrer. C'est juste, ça va être un truc à mon avis magnifique. Du coup, le rose et le bleu. Trop content. Ça va trop bien ensemble. Ça m'a fait un violet fluo. Trop stylé. On va laisser sécher. Là, cette fois-ci, on va essayer de laisser un maximum de temps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais bien laver la cuvette pour attaquer le casque maintenant. Yes. Oh non. Dommage, ça a raté ici. Pas grave. On a au moins un côté qui est pas mal. Lourd. Juste là, ça a raté. Dommage. Et ce qui s'est passé à mon avis, c'est quand j'ai voulu remonter tout à la surface. Il y a un petit morceau qui est parti. Du coup, je suis pas sûr du casque. Il y a la moitié qui est bien, la moitié qui on sait pas trop. Donc écoutez, je le laisse sécher quelques heures. Et puis, on se retrouve pour le résultat final. Pour vous, tout de suite. Sinon, pour moi, dans quelques heures. Allez, c'est parti. Donc là, il faut être minutieux. C'est la partie où si vous enlevez mal le scotch, il y a toute la peinture qui peut partir. Surtout que là, on est sur des chaussures en cuir. Donc l'accroche, elle est moyenne. Allez, on va essayer ça. Première élacée. Concernant le casque, je suis ultra satisfait du résultat. C'est juste magnifique. Ça fait des reflets genre galaxie. Vraiment, vraiment stylé. Donc du coup, là, contrairement aux chaussures, je vais y appliquer une bombe de vernis pour vraiment fixer tout ça. Parce que sinon, chaque fois que je vais tomber avec ou que je vais le rayer, on va perdre cette peinture-là qui est magnifique. Donc ce que je fais, je passe un petit coup de vernis. Et après, pareil, il faudra enlever les petits scotch ici et remettre la base. Il va falloir coller la mousse dans le casque. Du coup, on passe à l'atelier vernis et on assemble tout ça. Allez, c'est parti. Pour le vernis, j'utilise un vernis universel qui va faire un effet brillant normalement. Sans sous-couche, brillant, agolore, sec en 10 minutes. Et c'est parti. Il ne me reste plus que maintenant à mettre la mousse à l'intérieur du casque comme elle était avant. On va essayer de la mettre délicatement. Normalement, ça devrait rentrer. Impeccable. Voilà, le casque, il est terminé et je trouve le rendu magnifique. On est sur un esprit galaxie, un petit peu comme le maillot, qui d'ailleurs est disponible sur mon site internet. Ça y est, il est disponible le maillot galactique et vous, si vous vous souvenez, il irait très bien avec le casque et les chaussures. Là, j'ai rajouté le petit autocollant Bomber Show pour le détail juste devant. Là, j'irais bien un gros Bomber Show en blanc, mais je n'ai pas les autocollants, je ne sais pas les faire. Si parmi vous, il y en a qui sont capables de faire des autocollants en lettrage détouré, ça pourrait être magnifique d'avoir un gros Bomber Show ici ou des deux côtés. Ça pourrait faire un casque vraiment, vraiment stylé. Dites-moi maintenant dans les commentaires comment vous trouvez cette première réalisation. Voyez, sympa, c'est ma première expérience. Donc, on peut faire mieux certainement, mais j'ai hâte de voir aussi vos réalisations. J'espère que je vous ai donné toutes les informations pour pouvoir réaliser ça. Pensez bien sûr à vous abonner, ça fait vraiment plaisir à activer la cloche. Comme ça, vous êtes au courant de toutes les sorties de mes vidéos. C'est le meilleur moyen de me soutenir, de lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars !